tac c'est parti ouais on voit que tu as fait un décor allez c'est parti du pognon tu as c'est pour noël ah ouais c'est noël c'est fait là c'est comme ça quoi les gars attention là craque 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 bon allez comme d'habitude pour le dépunchage pour toi public qui nous regarde dernier épisode de mandalorien chapitre 16 c'est ça 17 16 16 chapitre 16 on commence par quoi on commence par le fait que voilà 1 je pense qu'on est d'accord les choses sont claires ouais ouais voilà non c'est parce que je voulais juste dire que ça s'est passé exactement comme j'avais prévu et que ça fait quoi des semaines que je le dis 1 voilà ok bon ça c'est fait très bien allez juste dernier épisode qui s'est quand même un petit peu pas mal passé comme on l'avait dit donc si vous n'avez pas regardé les autres émissions ben tant pis pour vous mais à la fois on a un mélange en mode toto qui avait raison pour l'attaque du vaisseau kevin qui avait raison pour l'arrivée d'un x-wing même si tu avais prévu qu'il en arriverait plusieurs moi qui avais raison c'est bien luke skywalker qui récupère bébé yada et puis et puis nicolas qui avait ben tout faux voilà donc donc nicolas c'est scandaleux c'est scandaleux d'entendre des choses pareilles donc nicolas le patriarche le mec qu'on a vendu pendant des semaines comme étant le mec qui qui maîtrise le milieu et ben tout faux la bulle zéro que dalle moi c'est parce qu'ils n'ont pas d'ambition dans cette à bravo bravo et faro c'est sur côté allez un très rapide condensé de l'épisode puis après vous donnerez votre avis donc l'idée c'est d'aller récupérer le bébé dans l'architens donc du coup ça se passe bien dans l'architens petit clin d'oeil au retour du jedi puisque il récupère une navette lambda pour avoir des codes des codes pour pouvoir apporter c'est directement repris du retour du jedi pour pour les plus anciens et puis pour ceux qui ne sont pas au courant à aller voir c'est pas du nouveau j'ai beaucoup aimé la notion de de boba fett qui les poursuit pour pour forcer un peu la main au niveau de la ponta je trouvais que c'était une scène qui était hyper dynamique est vraiment vraiment super intéressante après on a droit à une série une scène très très girl power puisque on a une équipe quasiment intégralement composée de demoiselles et sachez que nous on s'en réjouit avec cara d'une et puis comment s'appelle fenec et puis la troisième c'est bocatan voilà on bocatan donc du coup voilà qui remonte l'intégralité du vaisseau jusqu'à la passerelle à sous avec mon zéfraca sa canard de à tout va c'était un épisode très très dynamique et conjointement à ça donc un mando un qui va lui aller chercher le bébé yoda s'ensuit comme on l'avait également prévu je crois que ouais on l'avait dit ouais un combat en combat du sabre noir contre bas évidemment la lance la lance de beskar combat qui est bien emmené souffle parce qu'à un moment il nous laisse plus ou moins imaginer qui va laisser le bébé tranquille qui peut le récupérer puis bien entendu c'est un ville il est méchant il attaque par derrière il perd le combat on se retrouve sur la passerelle les droïdes des machins bidule machin d'est de la mort troupe de la mort vous les appelez comment là les machins pas boule d'espoir les d'espoir les dark troupeurs et des troopers sur autre chose par dangereux les des troopers ils n'existent pas en fait c'est ça ouais c'est ça ouais les des troopers ils sont dans l'escouade inferno ouais c'est ça en fait quand tu commandes des des troopers ta détail n'es quoi d'inferno c'est ça l'histoire 1 c'est ça bah on ne sont pas les des troopers que vous recherchez ce ne sont pas les des troopers que vous recherchez juste juste une demi seconde bravo ils se reconnaîtront les gars franchement les mecs vous êtes au top changez rien joyeux noël donc oui donc les dark troopers là qui sont dégagés du vaisseau par le sas mais on sait très bien qu'il n'en est rien on imagine déjà qu'ils vont revenir et ils reviennent ils sont acculés sur la passerelle on apprend quelque chose d'assez intéressant c'est que le sabre c'est quelque chose qui se conquiert et pas quelque chose qui se donne qui se conquiert par intermédiaire d'un combat donc ça on verra où tu diras ce que tu voudras après et puis ben donc on fait un grand final un grand final en effet miroir du grand final de the rogue one avec dark vador qui remonte une allée et qui découpe et tranche et salamise des des rebelles et là on a un luxe skywalker qui vient chercher qui a répondu à l'appel de gros goût parce qu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui et qui vient récupérer gros goût alors on abordera ensemble le fait qu'il soit en images numériques que ce soit dégueulasse mais que malgré tout ça est produit j'imagine énormément d'émotions en tout cas chez moi ça en a produit pas mal je crois que ma femme m'a dit que j'avais rebondi plusieurs fois sur le canapé et c'est marrant à quel point ouais ouais mais c'est marrant à quel point on en reparlera mais à quel point luke n'était pas vraiment un personnage bankable dans l'univers de 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 star wars pour moi luke c'était un peu seiyar du chevalier du zodiac si tu veux le héros mais que personne n'a envie d'être dans la cour de récré tu vois dans la cour de récré tout le monde voulait être shiryu yoga ou iki mais personne voulait être seya seya et non pas seya et là luke skywalker c'est un personnage qui est de nouveau bankable alors que à l'époque de l'univers star wars il n'était pas tant que ça et et là on a un vrai luke en mode jedi qui pourfand sans chercher jointure comme on dirait dans les dans les belles dans les belles histoires du moyen-âge du du troupeur à tout va d'ailleurs le dernier meurt dans une dans une atroce souffrance écrasé comme ça j'ai trouvé ça génial parce que tu vois il se débat il tire un coup puis après il se fait écraser comme une canette de coca et donc pas il part avec avec le petit gros goût et il ya un espèce d'arrachement du coeur là on voit presque des larmes être tirés je vous laisse la parole pour pouvoir débriefer sur ce sujet qui veut l'apprendre en premier attention attention vous allez avoir des des smileys sur votre gueule si vous êtes silencieux comme ça allez allez je pense moi je moi je pense je pense sincèrement qu'il ya jean miche miche qu'on peut plus là il attend avec énormément d'attention d'attention ton avis alors vas-y balance j'ai pas trouvé terrible pour deux raisons la réelle était aux fraises c'est vraiment aux fraises ce réalisateur faut le dégager il est nul c'est qui le réalisateur c'est hantman ouais le mec qui a fait celui qui a fait l'épisode avec l'araignée d'accord ok c'est le temps pour moi la réelle n'a rien quoi pas de patate il filme il a posé la caméra allez-y les gars allez de gauche à droite puis c'est que dans les combats la pas d'intensité en même temps deuxième gros problème avec le scénario pareil il n'a rien du tout mais scénario 5 et gommé la gueule h24 pas t'as jamais peur tu n'as jamais une seule un seul moment où tu t'inquiètes sur les héros je trouve ça pour un épisode final moi mais ce que c'est un épisode qui sert à ça ce que c'est un épisode qui doit nous faire trembler non c'est un épisode d'émotion c'est un épisode qui fait pour l'épisode final tu dois avoir quand même devant le méchant de l'histoire quand il doit en imposer le mec il se fait bananer en une minute j'ai chronométré les combats juste pour me marrer putain le mec il a que ça à foutre le combat contre le méchant il dure une minute dans un couloir ouais mais c'est pas c'est pas le combat en lui-même qui est intéressant c'est après c'est sa manipulation l'un des soucis aussi c'est que la plein de choses dans l'un dans l'épisode commence à être mis en place et favreau balec dégage donc tu parles de quoi alors déjà tu prends dès le début quand ils arrivent dans la navette lambda t'as le pilote commence à reparler du passif de carabu c'est très bien ça c'est bien amené dans l'épisode ça sert à rien ça sert à rien dans l'épisode en soi mais ça rebondit sur ce qu'on a vu dans les épisodes précédents sur une vision impériale de la situation qui est pas inintéressante à côté de ça c'est pas ça le but de la série moi je salue ce passage qui qui explique que dans les dans les étoiles noires il y avait plein de gens qui sont morts et que ben finalement les rebelles sont autant ou un petit peu moins mais sont quand même autant des assassins que que l'empire c'est bien tu sais c'est kévin même s'il n'y a pas un un déroulement ensuite shakespearien de cette affaire le fait que ce soit dit dans une série star wars c'est 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 énorme le fait qu'on commence à critiquer les rebelles c'est juste totalement inattendu quoi que les rebelles puissent avoir une culpabilité à avoir tué des gens c'est quelque chose qui est plus que nouveau quand même on demande pas non plus un déroulement shakespearien derrière ça pendant des heures pour en parler je trouve que rien que le fait que ce soit dit c'est c'est une très très bonne chose non c'est à l'avenir kévin il a besoin de son super tanker de viagra de façon pour être content mais je n'ai pas senti comme ça ouais c'est une série paul pas c'est pas c'est pas effectivement c'est pas un soft card parce que c'est pas que tu fais forcément faire des trucs à scénariser par un enfant de 7 ans quoi faut arrêter par pour moi il faut arrêter de cette excuse de non mais c'est une série c'est à la cool et tout faut pas se prendre la tête ouais d'accord mais est obligé de te bouffer de la merde enfin moi pas quoi il a plein de séries que je vois qui sont plutôt relax sont bien construites tu regardes star wars en général c'est pas c'est pas non plus game of thrones dans les intrigues ouais mais c'est plus compliqué quand même dans les personnages intrigues intrigues simple mais perso un peu plus compliqué ah bon de quel personnage tu parles dans clon noir la série pour l'instant moi je suis pas tombé sur l'épisode messie qui me donne de la profondeur des personnages alors j'ai pas encore vu j'ai pas encore vu le passage entre obi-wan kenobi et satin donc je peux pas parler de profondeur mais 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 j'ai hâte quoi j'ai hâte je risque d'être déçu d'être déçu nicolas t'en a pensé quoi toi de cet épisode au final non j'ai passé un bon moment et puis effectivement l'intérêt c'était bien le dernier quart d'heure même si j'ai trouvé ça chouette dans la réalisation malgré ce que pense kévin toute la phase de largage détail l'intérieur du vaisseau commence à comment ça s'agence ça met ça met du rythme je trouve qu'il ya un vrai rythme alors oui c'est pas c'est pas transcendant on est d'accord même la partie dans l'espace elle est pas transcendante mais il ya du rythme et ça j'ai trouvé ça agréable les girl power qui avance là oui alors c'est peut-être le moment le moins intéressant parce qu'effectivement on craint rien pour elle fennec chande à te dégomme du troupeur comme d'habitude on est toujours dans le thème du stormtrooper humilié donc croire si c'est pas une relation et c'est montre entre ces gens là et le reste de la galaxie mais ouais ça c'était c'était pas le meilleur la scène de décollage détail c'était vraiment chouette je crois que c'était bien filmé qui se mettent en position tu vois même à l'intérieur du cockpit le pilote ça faisait ça faisait vachement galactica le fait le fait que le vaisseau part et puis qu'on voit les on voit l'allée du de l'architaine de chaque côté du cockpit c'est les lancements de vaisseaux de galactica ça aussi tout est hommage de toute façon maintenant il faut le reconnaître ça faisait très galactica j'ai trouvé justement en termes de profondeur des personnages j'ai bien aimé la conversation dans la cantina entre baba fett et bo katan sur le fait que c'est un clone et qu'il a pas trop à ramener sa fraise et qu'elle a déjà pas mal entendu sa voix ouais et qu'il a pas trop de légitimité dans l'affaire j'ai bien aimé effectivement ce petit passage c'était pas nécessaire on aurait pu faire encore deux pilotes de l'empire sans aucune profondeur là il y en a quand même un qui est prêt à se rendre il va surtout pas mourir pour une cause à laquelle il ne croit pas vraiment pour son job et il y en a un autre qui est beaucoup plus extrême comme on a pu voir le pilote du gozanti voilà alors c'est en 45 minutes on va pas passer 45 minutes sur les états d'âme d'un officier impérial vis-à-vis des terroristes rebelles mais au moins ça ça voilà ils ont pris la peine de faire cette scène c'est pas désagréable effectivement le combat entre mof gideon et d'injarin il était pli on sait que d'injarin est un meilleur bretter que comme au guide on par contre le guide on en se laissant battre à envisager quelque chose et il met une époque à ta dans une situation compliquée donc même si pour toi ça semble facile et ridicule pour du star wars je trouve qu'il y a un effort ouais d'autant plus que je suis d'accord avec toi le combat il le perd peut-être à dessein c'est à dire que peut-être qu'il le perd parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour le récupérer et du coup il les met dans la merde parce qu'il va falloir que qu'ils se battent entre eux pour légitimer la reprise du sabre et ça à ce moment là seul lui le sait peut-être qu'il l'abandonne un peu facilement parce qu'il sait très bien que de toute façon ça va foutre la discorde dans l'équipe de faire ça donc finalement il ya peut-être un peu plus de profondeur que qu'on ne peut l'imaginer de prime abord mais après voilà si kevin n'a pas ressenti ça c'est que c'est peut-être aussi que le message il n'est pas il n'est pas transmis comme il faut et voilà totaux toi tu en as pensé quoi de cet épisode ces derniers épisodes après on reviendra après on reviendra sur luke skywalker ouais ouais bah oui tu as kiffé mais tu parlais de battlestar galactica avec le tube qui lance les vipers dans la série ça ressemble beaucoup et puis les dark troopers ils ressemblent terriblement à des cilons sur la démarche c'est exactement la même il manque juste les yeux qui font qui font ça moi c'est pareil moi je suis pas fan des refs aux autres univers et je pense qu'ils auraient pu faire un truc vachement plus stylé avec les dark troopers mais au final tu envoies un seul qui fait vraiment quelque chose qui fait très terminator je trouve en plus sur le coup quoi ouais ouais mais j'ai adoré la toute première scène à la deuxième scène pardon où ils arrivent sur la planète industrielle tu sais et où tu vois qui ce que le slave one se pose à côté d'un chasseur mandalorien là quand j'ai vu ça j'ai dit déjà les mains déjà posées sur la tête tu sais j'ai cru voir le ghost j'ai cru voir le ghost à côté du chasseur mandalorien non c'est pas le ghost c'est le pas pour moi c'est pas le gosse et l'autre vaisseau personne n'a une soucouple bref la scène de la cantina est pas mal le suppositoire de dengar il ressemblait un peu à celui-là bon bref ouais et et voir ce vaisseau j'ai trouvé ça super sympa ouais moi aussi ouais surtout que moi je m'imaginais pas cette échelle là et du coup j'ai trouvé ça super c'est immense juste justement je trouve tout cet épisode prouve bien que bo kata n'allait pas si c'est pas c'est pas une héroïne pétrie de bons sentiments je pense que c'est quelqu'un qui a une ambition et qui est prête à pas mal de choses pour pour l'obtenir ça c'est pas inintéressant puisque je pense je pense que l'avenir maintenant maintenant qu'on s'est débarrassé de gros goût et kevin devrait être content on va se reporter sur on va se reporter sur la conquête de mandalore je pense que la saison 3 ça va être ça mais attends on va finir on va laisser thomas finir son son retour sur l'épisode et l'attaque de l'architaine c'est en a pensé quoi ouais ça va c'était bien bourrin comme on aime ça m'a pas du tout dérangé que ça soit quatre femmes j'ai même pas remarqué plus que ça tu vois c'était c'est très naturellement mais ça m'a pas dérangé non plus j'étais en séquence balle power quoi c'était cool ouais complètement j'ai trouvé ça sympa et puis les je trouve que les jets pacs sont très intelligemment utilisés par les porteurs du jet pack tu vois aussi bien dans la cantina quand elle fait un espèce d'énorme prise de catch à boba fett je trouve ça sympa et puis je trouve ça intelligent d'utiliser la technologie façon un peu astucieuse comme ça c'est bon non plus qu'un gadget c'est quelque chose qui donne des vrais avantages en combat ouais bien sûr ouais ouais c'est quand même oui c'est quand même réfléchi de ce côté là bon l'arrivée de luke skywalker alors bon moi du coup un carton plein je suis content je trouve ça je suis content je suis content parce que je trouve ça cohérent parce que c'est ce que j'attendais vous qui n'attendiez pas luke skywalker vous en avez pensé quoi de la façon dont le sujet est traité du de l'arrivée de luke du fait que il est un peu en mode bon il est très calme il est très il sait pas du tout le luke skywalker qu'on connaît finalement il est extrêmement posé c'est vraiment le si c'est un petit peu de luke skywalker qu'on voit dans le retour du jedi face à jabba le hut on a quand même un personnage qui a pris un level là il en a encore pris un autre temps temps au niveau combat qu'au niveau plénitude et assurance non pas d'accord kevin ouais pourquoi on l'a déjà vu déchiré c'est bon on sait qu'il est superbe oui bah il est le femme le combat du retour du jedi contre contre dark vador il est il c'est juste épique un moyen il ya plein de temps dans la barge la barge c'est lui qui fait tout café aussi tu sais que luke et le jedi accompli on attendait pas moi moi franchement il ya plein de gens qui s'exaltent devant le combat de anakin contre biwan kenobi que je trouve nul mais je suis désolé sauf ce combat ridicule quoi c'est pour avoir fait des arts martiaux je peux pas créditer ce machin il passe 15 secondes en face de haute à faire bouger leur sabre laser sans se toucher c'est absurde enfin un quelqu'un qui maîtrise l'art de l'art de l'escrime que ce soit de l'escrime de l'escrime classique française ou japonaise ne se déplace pas comme ça ne fait pas ce genre de connerie là à sauter dans tous les sens c'est pas franchement il est ridicule il est ubuesque ce combat quand vous le regardez il est ubuesque et il devrait faire rire n'importe quelle personne qui est un temps soit peu sensible à l'art à l'art de l'épée alors que quand on regarde le combat contre dark vador en plus il ya des contrechamps il ya des il ya des ombres chinoise il ya il ya il ya des choses qui sont absolument magnifique je serais que c'était classe là on est sur quelque chose qui est clairement dans l'hommage de ce qui s'est fait avec avec dark vador pour pour zoro gwan de paraît clair ce qu'on peut parler de l'émotion qu'on ressent qu'on voit le x-wing arrivé et qu'on se rend compte qu'il y en a qu'un seul je pense qu'il faut en parler puisque je vais te laisser la parole je pense qu'il faut en parler puisque en fait marcamille a lui-même tweeté que il était tout à fait d'accord avec le fait que son sa présence en images de synthèse était raté que voilà l'utilisation de l'image de synthèse c'était pas quelque chose qui était qui était réussi c'était quelque chose qui allait très mal vieillir et qui est déjà vieillissant sur que vous regardez l'épisode une semaine après l'avoir vu vous allez déjà avoir les yeux qui pleurent sur l'image de de luc en images de synthèse mais il a aussi expliqué que l'objectif premier c'était la création de l'émotion et moi je suis d'accord avec toi il ya une vraie création d'émotion et quand on voit ce premier personnage se présenter la première chose que tu fais c'est de chercher s'il a bien une main noire j'imagine que vous l'avez fait aussi on voit vite on voit un sabre vert on dit c'est bon c'est celui-là c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui on s'excite on reconnaît le sabre entre deux détails on a la confirmation qu'il a bien une main noire et une main de peau et voilà et c'est ça qui a emmené ça qui est magnifique je suis d'accord avec toto c'est c'est une émotion quoi toi tu l'as ressenti comment toto ce passage là en fait déjà tu tu vois le x-wing arrivé qu'un seul à deux sentiments tu as deux sentiments qui se mélangent le premier c'est tu es sûr que c'est Luc et l'autre tu dis mais non ils n'ont pas pu le faire tu vois t'as ces deux trucs là qui se mélangent dans ta tête et d'un côté tu veux y croire et l'autre tu veux pas y croire et les chaînes les scènes vont dans le sens pour te montrer que Luc c'est bien Luc en fait tu vois parce qu'au moment où il révèle son visage mais il y a plein de petits éléments qui sont faits exprès pour te montrer ah bah le gant ah bah voilà 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 pour te montrer que c'est Luc et tu veux pas y croire et en même temps tu as envie quoi moi c'est ça que j'ai ressenti exactement moi j'ai senti exactement ce mélange de contradictions d'émotions je en plus elle le dit elle dit ah bah un seul un seul x-wing bah on est sauvé et enfin voilà ouais effectivement je trouvais que c'était vraiment vraiment bien amené toi toi Kevin ça t'en a touché une sans faire bouger l'autre ce passage là ben le problème c'est que j'étais bien content de revoir un Luc quand même même si le visage est dégueu moi ça me gêne pas ouais je préfère à la rigueur le la tentative que de l'avoir fait voilà l'effet spéciaux bon ben voilà ça coûte quand même une blinde donc c'était normal qu'ils ont du mal à le faire non le problème c'est que c'est toute cette scène je trouve ben elle a pas de patate parce que c'est réalisé à deux balles c'est mal réalisé pour moi t'as même pas la musique bon putain j'ai j'ai pleuré non il a pas le thème de Luc il y a pas le thème de Luc il y a le thème de Luc qu'à la fin quand il monte son visage mais ça c'est fait pour servir ce qu'on vient de présenter avec Toto c'est à dire que s'ils avaient mis le thème de Luc dès le début t'aurais pas eu cette once de doute parce que même jusqu'au moment où il soulève la cape mais si t'as pas de once de doute si soit alors tu connais le perso et tu vois bien que le gant le gant avec son sable c'est bon c'est gagné c'est Luc quoi ou alors tu connais pas le personnage et qu'on te mette la musique ou qu'on te la mette pas tu vas pas plus reconnaître le mec et ben excuse moi excuse moi excuse moi d'être un gros con mais même quand j'avais tous les tous les outils de la passion comme on dit en histoire de l'art j'avais j'avais l'échelle j'avais la lance j'avais la croix j'avais la couronne d'épines tant qu'il avait pas soulevé sa cap moi j'avais 5% 5% mais 5% de doute voilà bon ben vous avez eu le scénar avant mais c'est vrai c'est vrai non non mais voilà enfin quand même ça crée dernière chose je trouve que ça manque d'impact pourquoi parce qu'il arrive dans un moment où les héros entre guillemets ils sont pas en danger tu aurais fait une scène où les dark troopers ils avaient ouvert la porte et c'était le gros la grosse baston et qu'ils étaient en train de se faire éclater tu vois et qu'en même temps Luc arrive et en train de défoncer des troopers là tu aurais pu te dire oh merde ouais mais est-ce qu'il va réussir à les sauver ouais mais si tu avais fait ça ça aurait été non si tu avais ça ça aurait été trop brouillon et serait pas créer le serait pas tourner tous les phares sur son arrivée en fait si tu faisais regarde tu compares justement tu as comparé dark vador pendant pendant rogwan j'avais déjà le plaisir de voir dark vador petit 2 tu voyais dark vador faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant et en plus tu avais ce rythme où en même temps t'espérais que les rebelles ils arrivent à passer le code ils passaient les plans parce que tu avais toujours cette histoire mais tu le savais qui passait les plans mais comment le film était tourné tu espérais toujours que les mecs donc tu avais un rythme tu avais une pression dessus là tu n'en as pas pour moi tu aurais je te dis moi tu aurais fait l'ouverture de porte la baston les mecs qui sont en train se faire éclater et ben là moi je trouve ça aurait eu plus d'impact d'accord c'est plus intéressant ouais nico dans l'épisode nico tu en as pensé quoi toi de ce débarquement de marcamille dans la série ah ben moi moi j'ai gardé mon âme d'enfant contrairement à kévin donc je me suis laissé je me suis laissé porter par par ces vieux artifices sur l'émotion cela dit kévin a raison c'est vrai que dans cette série jamais on craint pour les persos donc ça c'est un peu dommage c'est vrai qu'ils auraient pu jouer là dessus effectivement les troupeurs ont pu réussir à ouvrir la porte et commencer à défouir aillé genre ils ont pu buter l'adjointe de boca tannes il aurait pu avoir des dégâts c'est pas faux c'est pas faux sur ce coup là d'ailleurs ils auront tué personne cette saison là de significatif pour parler d'un autre épisode qui était beaucoup mieux fait épisode 8 saison 1 demandez à l'enrient sans tuer qu'huile et puis même hormis la démord mais même en même temps en termes de mise en scène et pression c'est beaucoup mieux fait en même temps c'est pas le monde réalisateur il ya de ça il ya de ça c'est vrai c'est vrai et le et le duel compte mof est plus original m'a fait dans son chasseur qui l'autre il fait chier dit comment je vais faire pour la bâtre c'est pas une vraie menace là pour moi je vais exagérer ça va faire marrer tout le monde mais c'est du schtroumpf quoi cargamel il arrive il se fait péter la gueule quoi voilà je vois pas l'intérêt du truc d'accord à la séparation c'est tout à l'été elle était bien joué enfin moi j'aime beaucoup pedro pascal donc quand même bien joué il ya une vraie émotion il enlève son casque il ya un déchirement ça veut dire ils ont passé toute une saison à nous mettre en place le lien affectif entre les deux est-ce que on est est-ce que on est est-ce qu'on est débarrassé de gros goût est-ce que les réalisateurs se sont rendu compte que c'était un caillou dans la chaussure est-ce que étant donné que maintenant quels sont vous 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 pas vos espoirs mais vos projections pour la saison 3 puisque du coup bah saison 3 est ce qu'on va revoir finalement ce bébé yoda où est-ce que ils ont vendu assez de gourmette à son effigie est ce qu'on le reverra de façon très sporadique ce qu'on a débarrassé la la l'agence touriste de de ce personnage qui qui était déposé en début d'épisode vous en pensez quoi ni tomate en pense quoi tu penses qu'on est débarrassé de de bébé yoda pour le reste de la série j'en suis bien content ah ouais carrément dur moi je suis pas j'ai jamais été super fan de ce bonhomme alors la scène est super émouvantes entre lui entre mando et lui tu vois ils ont quand même créé quelque chose d'intéressant bah ouais par contre ça a quand même été un je trouve un super frein à l'action et enfin j'ai pas trouvé l'arc super super j'ai pas trouvé gros super intéressant tu vois depuis les deux saisons depuis les deux saisons voilà voilà ouais mais gros goût je vais bah je le dis depuis le début je suis pas super fan je suis vraiment pas super fan par contre bo katan qui récupère un croiseur architens pour récupérer mandalore ça c'est cool elle le dit 1 ohlala dégage gros goût et il a faim toto t'as pas un petit truc à lui donner il a faim je vais pas être vulgaire moi je pense qu'effectivement ce serait bien qu'une saison 3 sans gros goût du tout avec ça y est il est parti avec lui qu'on sait pas ce qui se passe oui mais ça veut pas dire fin de gros goût pour autant mais une saison 3 avec autre chose un autre arc on part sur au bout il va se faire tuer par taylor et ça sera très bien mais effectivement de ce qu'on sait de l'univers canon à l'avenir on sait pas on sait pas il n'y a pas de gros goût dans cette histoire non mais voilà vous en faites en fait c'est ouais là un architens elle va reprendre mandalore elle va foncer ça va être la bataille il va falloir engager un combat entre moi entre mando et et elle pour récupérer ça c'est ça qui vous fait kiffer quoi c'est rassembler le peuple mandalorien aussi autour de cette cause qui est récupérée mandalore on sait pas si encore grand chose à récupérer parce que dans les cet épisode de l'épisode d'avant je pense que c'est celui là bob a fait 10 bas de façon a été vitrifié cette planète tu vas t'amuser et ouais ouais c'est vrai il le dit ouais donc on sait pas vraiment ce qu'ils vont en faire en tout cas elle est elle elle présente clairement la chose j'ai dit moi récupérer un architens ouais ça me fait kiffer je précise juste un truc qui a été dit c'est que l'architens était largement sous effectif ça se prend quand même pas aussi facilement que ça et qu'il est bien précisé que il est en mode pirate ce vaisseau et que il ya un équipage réduit donc ça justifie aussi l'assaut je trouve que de ce côté là ils prennent plus le temps de travailler leur connerie quoi je trouve que ces derniers il ya eu des épisodes au début on disait ouais c'est trop gros tu peux pas attaquer une basse comme ça sans que sans te prendre toute une escouade de stormtroopers dans la gueule là on prend le temps du discours on a l'impression qu'ils nous écoutent et là enfin nous écoutent la population en général de oui tu as téléphoné mais voilà il ya chaque fois il nous explique nous explique voilà si on arrive à prendre l'architens parce qu'il est en sous effectif kévin la disparition de gros goût c'est fait c'est champagne champagne donc de toute façon il va crever sous les coups de sabre laser de la lorraine pour moi mais bon ah ouais je rappelle j'irai pas de le dire que de toute façon on nous emmène vers un épisode 7 où tous les jedi sont d'aide donc tout le monde va crever c'est le dernier dit c'est lui que ça déplaise à certains mais c'est ça le point de départ alors il n'y avait pas une histoire comme quoi disney se poser la question de la légitimité de l'épisode 7 8 et 9 et que et que d'après pareil c'est les petits les mecs qui commencent à réfléchir il paraîtrait que le symbole de asoka la série asoka par symbole marqué dans son nom et ça serait en rapport avec une histoire de deux machines à voyager dans le temps c'est le monde entre les mondes c'est le monde entre les mondes qu'on a vu dans rebelles et certains pensent que ça pourrait donner une grosse excuse pour faire un clic ram de l'épisode 7 8 et 9 donc il ya bien il ya et ça a bien été abordé cette histoire de clic ram dès l'épisode 7 8 et 9 et qu'au final c'est un caillou dans la chaussure au même type que gros goût gros goût c'était la super bonne idée de créer un personnage girly d'ailleurs bon moi je vous cache pas que je sais pas si ma femme a continue à regarder même si j'imagine quand même parce qu'elle s'est attachée aux autres personnages c'était un bon produit d'appel faut le reconnaître c'était un bon un bon ambassadeur pour relancer la hype autour de star wars ça a marché ça a réussi et rien que pour ça moi je suis je suis content que ça se fasse rappelons nous la joie qu'on a eu quand on a découvert une créature de la race lion mais ouais quand enfin rappelez vous cet épisode où on dit mais putain c'est génial il a 50 ans mais c'est un bébé c'est super tout le monde était super content tout le monde et même toi tout le monde était tout le monde trouvait ça génial et puis j'avais 50 ans c'est une connerie ah bon ouais moi je trouvais pas non c'était c'était un super truc sympa nico t'en penses quoi toi finalement du départ bon débarras ouais ouais moi je alors dans le sens où j'ai envie d'un nouvel arc ouais c'est sûr parce que parce que fabreau l'a dit il a dit maintenant on va faire un truc alors bon il nous vend du rêve et en gros on va faire un truc à la game of thrones c'est à dire qu'il va y avoir de l'intrigue il va y avoir de la politique il va y avoir de la guerre voilà c'est là où ils veulent venir maintenant donc ils sont débarrassés du côté gros goût et du côté force qui sera maintenant exploité à mon avis dans la enfin je pense que gros goût et lu qu'on va plus les voir non je pense que le l'aspect force jeudi ça va être développé dans la série de asoka qui part à la recherche des rats je pense et après on va passer sur le côté création du premier ordre les reliques de l'empire et puis et puis et puis des magouilles avec les entre les mondes à l'orien parce que là oui là la bocatane va pas va pas laisser faire cette histoire de sabre noir c'est sûr mauf jidé on n'est pas mort aussi mauf jidé on n'est pas mort il est prisonnier ouais ouais ça j'ai trouvé vachement intéressant pour la suite de la nouvelle république quoi puisque caram caray marshall va ramener mauf jidé on à la nouvelle république à mon avis ça va faire une bascule sur la série rangers of the new republic moi céline moi céline elle m'a dit ça pourrait s'arrêter là c'est vrai que mandal rien est terminé en fait en gros c'est la fin d'un arc on part sur autre chose on est exactement bon on part sur autre chose et il ya de la matière puisque dans cette saison on l'a dit à chaque des punchs ils lancent plein de plein de pistes quand même ils ont lancé plein de choses donc maintenant on va falloir les exploiter donc la mise en bouche est sympa la mise en bouche est sympa bocatane à son architels elle a dit clairement qu'elle voulait récupérer mandalore et qu'elle voulait ce vaisseau pour récupérer elle le dit dans la série donc toi c'est ce que tu attends excuse moi vas-y nico ouais non mais voilà moi j'attends une saison 3 sans gros goût ouais et plus s'orienter sur 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 l'histoire de bocatane en fait mais de dinjarin d'accord et toi tant qu'il a le sabre nord elle va pas le lâcher ah ouais c'est clair et toi toto conquis du coup d'avoir un architens pour reprendre mandalore c'était un peu ce que tu attendais ouais ouais moi pas j'attendais pas forcément un arc sur mandalore par contre je suis très très intrigué pour savoir ce qui s'est passé sur mandalore parce qu'on sait pas encore ouais on sait pas rebelle ce fini non je vais peut-être pas le dire ici parce que t'as pas vu encore mais moi j'ai pas vu bon il se passe des choses à la fin de rebels qui sont qui sont vachement importantes d'ailleurs il ya un petit une petite incohérence avec le sabre noir parce que sabine file quand même le sabre noir à bocatane c'est en combat ni rien c'est pas une incohérence c'est complètement assumé ouais mais pourquoi elle le récupère pas une deuxième fois elle se dit bon justement on veut pas refaire la même erreur c'est à dire qu'il a eu un problème de légitimité après peut-être il ya en fait il ya toute une brique qui nous manque et qui est vachement intéressante et qu'on va découvrir je pense dans la suite à partir du moment où elle a accepté de récupérer le sabre noir des mains de sabine sans se battre ça a été le début d'un règne question une déchéance exactement donc peut-être qu'aujourd'hui elle veut vraiment l'obtenir de façon légitime au combat et pour que personne remette en question le fait qu'elle puisse vous pariez combien de crédits sur sa tête à un combat entre elle et le mandalorien votre avis qui gagne est ce que le combat sera est ce que le combat sera à 100% est ce que le combat sera à 100% lui il est allé il a clairement dit qu'il avait pas envie de le de le faire ce combat donc on verra bien comment ça va se copier je me demande si au final comme gros goût ils sont pas lancés dans un truc dans lequel ils vont s'empêtrer et puis et puis on va commencer l'épisode de la saison 3 où elle aura le sabre et que ce sera comme si de rien n'était quoi on verra un ou alors ça commencera sur un combat totalement ubuesque qui durera cinq minutes qu'elle va avoir le sabre et vous savez des fois quand il termine les séries et puis qu'ils posent comme ça un cliffhanger des fois après il n'est pas assumé quand il s'agit de le reprendre un an après quand on recommence à tourner donc on verra toi tu en attends quoi de cette prochaine saison kevin de pas la regarder je vais parler d'autres choses un peu dans le sens que j'en mishmish j'en mishmish j'en mishmish j'en mishmish pas parler de scénario qu'est ce qu'ils vont faire déjà je vais je vais parler de comment ils font la série je trouve que s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire moi je pense que c'est une erreur le fait que ça soit en huit épisodes c'est trop long pour moi faut rétrécir putain attends on attend d'un épisode d'une heure on a eu 40 minutes 30 minutes en 30 36 là le dernier je vais dire 30 minutes tu réduis le temps le nombre d'épisodes parce que là malheureusement pour l'instant on a quand même bien vu que beaucoup d'épisodes servaient à rien quand même là de l'épisode remplissage quoi donc autant les dégager quand tu dégages des épisodes a plus d'argent parce que pour moi là un problème c'est que si tu veux voir mandalor si tu veux voir des grosses baston mais il faut de l'oseille et donc en réduisant le nombre d'épisodes et en mettant plus d'argent dans les dans la saison que la première vue la saison la saison 1 avait coûté 100 millions de dollars ben là tu en rajoutes et là tu pourras grandir aussi de la chose et aussi dernière chose tu tu arrêtes de faire un épisode un réalisateur tu laisses un ou de réalisateur qui passe tout classer comme ça il construit lui sa propre parce que sinon ça fait que chaque épisode à une touche différente ouais ça c'est une façon de faire et puis j'imagine que derrière les gens font la queue pour avoir le droit de faire leur épisode donc voilà après cette histoire de budget putain on parle de disney quoi me dis pas que les mecs ont pas de budget quoi j'en ai la branlée du fric ben oui mais tu as vu le nombre de trucs qui doivent faire de séries les 12 projets ah oui mais ça dans ma temps il ya de l'argent qui rentre derrière aussi enfin gros gros goût il a remboursé à lui tout seul en produits dérivés la série 1 t'inquiète pas et disney plus ça marche ils ont une croissance d'abonnés de dingue ah ça c'est c'est grâce au au co vide pour l'instant non mais ça ils peuvent très bien le faire tu vois la prochaine série marvel soldats de l'hiver et le faucon c'est six épisodes 150 millions de dollars de billet et c'est annoncé comme un gros blockbuster divisé en signe déjà ça serait plus cohérent maintenant est ce qu'ils vont le faire je sais pas d'accord moi je n'ai aucune crainte vis-à-vis de l'écriture puisqu'il ya filoni derrière et ça reste cohérent après que la réale soit en dents de scie parce que et on près ça dépend des goûts mais l'écriture en soit allégué à les maîtriser l'écriture je trouve que toute la saison nous a amené à cet épisode final après on l'a tellement on l'a tellement vu venir effectivement que peut-être qu'il ya un côté d'un côté surprise qui n'y a plus on l'avait en toute humilité on l'avait quasiment prédit mais oui pour moi l'écriture est maîtrisée on sera pas déçu par la saison 3 il n'y aura pas de mauvaise surprise bah moi je sais pas on va on va c'est favo qui écrit les ténarins c'est fini non non celui là c'est favo c'est favo oui mais le font ensemble ouais ok le font ensemble je vais vous laisser donner vos tops et et vous flop parce qu'on arrive déjà à 40 minutes de vidéo et puis après on parlera de ce qui s'est passé après générique très rapidement totaux t'es top et flop sur cet épisode s'il te plaît alors moi j'ai un petit flop sur les dark troopers que j'ai trouvé un peu mollassons quoi sur fait il quand il y en a un qui sort j'ai trouvé ça assez sympa le combat avec ginger in est super sympa j'ai trouvé quand il se fait massacrer la tête contre le mur là je trouvais ça cool il doit avoir des cervicales en baisse car d'ailleurs ah oui je pense ça j'ai le combat est cool par contre ouais le manque constant de de d'opposition que tu as dans la série aux héros est un peu énervant il ya tous les niveaux et puis les dark troopers ils sont censés être des guerriers de ouf et puis se font ouvrir en deux par luc tu vois c'est comme s'ils combattaient du b1 ouais c'est un peu ça ouais voilà et ton top ça c'est un peu dommage bah on top il y a quand même enfin c'est tout ce qu'il prévoit pour la suite autour de bandol rien la la je vais pas dire la rivalité parce qu'on sait pas encore s'il y aura une rivalité entre bokatan et et d'ingéry non c'est pas ce qu'il va faire parce que lui ça l'intéresse pas d'être rival aujourd'hui voilà ça ça va peut-être être le futur roi de mandalore on sait jamais on sait jamais peut-être tout cas il ya quelque chose de vachement intéressant qui va se tourner entre les deux le fait que on retourne sur l'arc mandalorien que ça soit dans clonoirs ou dans rebelles j'ai trouvé à chaque fois vachement intéressants ces arcs là ça c'est vraiment mon top la suite de mandalorien je pense va être très très intéressant au moins au niveau de l'avancement de l'histoire après la réelle le scénario tout ça c'est trop tôt pour juger mais en tout cas c'est qu'on nous met en bouche est assez intéressant d'accord kévin ton flop et ton flop mon flop et mon flop un flop je trouve qu'on n'a pas encore parlé mais c'est un rapport avec le le truc qui se passe après le générique bah tu peux commencer bah quand je vais demander à nicolas et puis après je te passerai la parole ton top et ton flop nico alors moi mon top c'est que même s'il ya un niveau d'écriture qui peut pas satisfaire tout le monde je trouve que c'est cohérent et que tout ça nous a amené à cet épisode qui sonne comme la fin d'un arc et je vois pas je vois pas vraiment de faille globalement je trouve que tout ça tout ça est bien écrit c'est du star wars attention c'est pas c'est pas du shakespeare donc ça me plaît ils ont raconté une belle histoire de l'épisode 1 de la saison 1 au dernier épisode de la saison 2 et j'en suis satisfait mon flop pour cet épisode et c'est là c'est en ça que kevin a raison c'est qu'il ya un problème de rythme il ya un problème de rythme dans la réalisation et les scènes de combat qui me gêne un peu serait que on transpire jamais pour les pour les protagonistes et voilà ça ça avance ils font des jets avec que des que des réussites en face il n'y a pas d'opposition et personne n'est mis en danger ça se passe bien même donc le rythme le rythme n'est pas satisfaisant d'accord moi c'est sensiblement la même chose que vous mon flop c'est qu'il n'y a pas eu de décès il aurait fallu qu'il ya un personnage qui fasse le saut je pense que ça aurait été ça aurait créé ça aurait créé quelque chose de dramatique dans la série à un moment il ya une ressort dramatique c'est ça voilà un moment à un moment il ya demande à l'organe qui se fait toucher tu dis ça y est elle est mort puis en fait tu sais même pas si elle l'est pas en fait tu sais rien en fait voilà se prend un coup mais il se passe rien n'y a pas de c'est un peu c'est un peu lisse pour le coup après moi mon top c'est ouais c'est peut-être c'était peut-être un peu court mais je trouvais que c'était bien fini voilà pour moi ça s'est fini proprement alors je sais que c'était pas l'attente de plein de gens vous avez compris que moi c'était plus ou moins ce que j'attendais et j'ai eu ce que je voulais donc je suis je suis satisfait du coup on va revenir on va on va introduire la suite du générique avec le flop et le flop de kevin vas-y je te laisse la parole donc pour ceux qui n'ont pas vu qu'ils sont pas restés après le générique resté après générique c'est un disney les mecs maintenant il a toujours un truc après le générique dans tous leurs films et ben on peut voir qu'il se passe quelque chose dans le palais de diaba déjà j'ai eu peur j'ai cru qu'ils allaient ramener diaba non on les connaît pas les mecs personne qui meurt dans cette série ou quoi mais non à la place on a pu voir que super super fête arrivait était accompagné de fenech et déglinguait le pauvre non mais il s'appelle déjà bib fortuna à bib fortuna qui a pris du poids lui aussi il a pris du poids lui aussi autant lui il a pris du poids il a bouffé tout ce qu'il y avait dans le palais non faut pas le dire faut pas dire que les gens prennent du poids sur la série s'il vous plaît arrêtez on va se faire donc très rapidement il le but quoi et il prend sa place sur le sur le trône de diaba et on peut voir fenech il prend une une bouteille de cuirassos bleus soit à côté lui en mode biatch de l'espace quoi ça m'a fait halluciner de rire j'avoue que ce côté je me mets en mode c'est là et après on on a un magnifique boba fett reviendra dans dites moi le titre quand même book of boba fett en gros ça va être un livre sur son régime non mais qu'est ce que c'est que ce titre de merde des recettes les recettes tu n'as pas trouvé ça badass toi c'était sympa mais alors déjà boba fett maintenant à 9 fruits qui reviennent alors j'explique pourquoi mon fleur ouais voilà qui reviennent bon ok donc c'est pour introduire une série une nouvelle série que vous n'avez pas parlé c'est bien vu alors à cause de ça en fait le mandalorien est repoussé d'un an l'année prochaine ah ben moi c'est ce que j'ai lu décembre prochain c'est la série boba fett c'est pas la saison 3 de mandala personne n'a donné une un avis précis sur ce sujet c'est de la rumeur après on les voit pas sortir deux trucs en même temps s'ils veulent couper la place et non ce que je trouve dommage en fait c'est ça un peu mon flop c'est qu'en fait les cinq dernières minutes de la série mandalorien tu vois plus le mandalorien t'en a plus rien alors autant c'est pas un personnage que je trouvais super bien écrit et pour moi il ya quand même un peu de respect que quand lu qui se barre avec un gros goût bam l'ascenseur se ferme générique qu'est ce qui deviennent les autres ouais ouais on s'en fout et après le générique tu dis tiens on va revoir en fait un mando ce qui lui arrive ah ben non en fait c'est pour introduire boba fett et mando on s'en fout on s'en fout kevin tu étais dur là on retourne encore sur la nostalogie allez les mecs la boba fett soyez contents et puis on va vous balance on revient toujours au même personnage et les nouveaux ben on s'en balance moi je trouve que tu es hyper 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 dur là dessus là voilà pour le coup je te partage pas du tout cette position là je pense que on sait très bien qu'on les reverra ces personnages là pas besoin de s'étendre l'ascenseur se ferme l'épisode est fini je trouve ça super classe parce qu'il n'y a pas plus à dire et on n'a pas envie non plus que ça s'étende dans des temps du larmoyage à la con et elle clin d'oeil à boba fett toute la communauté a chialé que boba fett aurait pas sa série a chialé que boba fett aurait pas son son long métrage et puis maintenant qu'il l'a vous êtes tous à dire officier à son truc casser les couilles quoi il ya un moment non mais il ya un moment c'est ça sur pareil quoi c'est le fan de star wars le mec il chiale qu'il a pas ce qu'il veut puis quand il puis quand on a on a c'est pas bien d'avoir eu quoi toto t'en a pensé quoi toi de cette fin de cette fin de série je voulais pas boba fett ouais ouais j'ai bien compris que tu voulais pas boba fett non mais je parle pas de toi kevin mais c'est vrai qu'en général je veux dire si que si on commence à mettre sous les commentaires que c'est nul à chier que boba fett débarque dans une série moi je vais je vais fraguer à coup de à coup de laser un des sabres laser j'en ai là les mecs où tout le monde a hurlé au complot que c'était inadmissible que la série boba fett soit annulée puis maintenant qu'on nous la confirme c'est cool quoi toi tu as n'a pensé quoi toto de cette fin de ce petit sucre un petit sucre quand on a balancé c'est que ce book of boba fett ça serait une série déjà moi ce qui est sympa une de plus que certains diront mais moi je j'ai toujours été très fan de ce personnage de boba fett je pense que la série boba fett sera ce que on avait tous imaginé être la série mandalorien espérons ouais parce que on avait tous imaginé un mec un peu badass qui allait chasser des primes ce qui était le premier épisode et je pense que la série sur boba fett sera peut-être plus proche en tout cas pour ma part de ce que j'avais imaginé être la série the mandalorien d'accord après est-ce que c'est lui qui va aller chasser les primes on sait pas puisque maintenant il est assis sur le trône on verra ouais mais un côté un peu plus gangster cartel tu sais que que ce qui est que ce qui est mandalorien donc non mais je je suis très content de voir content et surpris d'ailleurs d'avoir vu cette suite je m'y attendais pas du tout à qu'il y ait quelque chose sur boba je pense que ça n'avait pas été annoncé exprès pour pourquoi on tombe tous de l'arbre à la fin de cet épisode bien sûr ce qui était hyper bien joué très très agréablement surpris et et disney nous a surpris quelque part aussi ils ont fait une grosse annonce sur toutes les séries qui allaient arriver sauf l'une je trouve ça très sympa oui je trouve ça super intelligent et puis flinguer d'une fortuna ça m'a fait plaisir aussi parce que je le trouve dégueulasse vraiment dérangeant dérangeant avec ses grands ongles son regard pas une bonne chose nico nico t'en a pensé quoi toi au final de cette finale qui ouvre une porte de plus alors moi déjà j'aime bien les surprises j'ai été surpris comme nous tous ça c'est agréable je trouve que la dernière image est très classe on dirait une couverture de comics ouais c'est hyper paul point moi je trouve ça exactement ça je suis content alors je suis pas dans l'idolâtrie du personnage de boba fett moi mais ça 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 fait des promesses sur sur un développement scénaristique sur le les syndicats du crime et tout cet aspect de star wars qu'on aime bien les voir rien et là on est du hauteur crime à fond à mort donc enfin on fait j'avais peur que boba fett soit venu un gros nounours non non il a bien un côté il avait juste un contrat enfin il avait juste une parole à respecter récupérer gros goût mais il revient bien dans son univers à lui c'est à dire que voilà c'est pas c'est pas un enfant de coeur pour autant il a bien eu il a bien vécu sa rédemption sur tatouine bah il s'assoit sur le trône d'un des plus grands syndicats du crime donc voilà il y a des promesses il y a des promesses intéressantes alors voir ce qu'ils ont ok et ben écoutez messieurs un grand merci on va retourner parce qu'aujourd'hui il faut quand même dire aux gens qu'on est le 24 décembre donc on est en train d'enregistrer la vidéo mais c'est un peu dur il y a quand même des vitres à ouvrir et plein de travail à faire donc je vais je vais vous libérer juste un petit mot ben pour déjà fêter de bonnes fêtes à tous ceux qui qui nous suivent au quotidien dire qu'on est très content malgré tout même si la série est nul à chier c'est vraiment de la merde on est très content d'avoir proposé cette formule et puis on l'a déjà dit à l'épisode précédent qu'on allait suivre les les prochaines les prochaines propositions à la fois star wars et marvel sous ce format là alors on va pas non plus faire un milliard de vidéos mais il y a un moment on verra on verra en fonction du rythme que ça prend est ce qu'on dépensera deux épisodes à la fois est ce qu'on se rencontrera tous les quinze jours on verra on va voir comment les choses vont être distillées mais je pense que disney plus a tout intérêt à distiller les choses plutôt qu'à tout sortir d'un coup donc je pense qu'on aura le temps de travailler et de continuer cette proposition là vous faites vous souhaitez de belles fins d'année de bien profiter de vos vacances vous dire que nous en 2021 on va se remettre au travail en espérant avoir plus de mobilité que d'ailleurs au travail on va s'y remettre dès lundi n'est ce pas messieurs un on dit rien c'était il a l'oeil qui frétille le toto qu'on espère qu'on espère qu'on aura tous plus de mobilité que le pel de paris aura lieu qu'on pourra enfin vous proposer un championnat de france je veux pas prendre la main sur ce sujet parce que c'est celui de toto mais je pense que je ne trahis rien en disant que le championnat de france qu'on avait envisagé de faire à la fin de l'année est toujours en cours en cours de création que voilà il ya toujours des choses qui sont mobilisés que l'on est toujours à la recherche d'un lieu d'une date de la possibilité de le faire et de dès qu'on pourra communiquer des choses sur ce sujet là on manquera pas de vous prévenir de quand de où sachez que c'est pas du tout enterré et que bah du coup ça sera en 2021 mais ça se fera quand même et puis va finalement il sera d'autant plus beau d'avoir été un petit peu retardé vous allez voir il y aura plein de jolis cadeaux notamment et et plein de choses pour 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 ceux qui pourront pourront s'y rendre j'espère qu'on retrouvera des jefferson corner en 2021 il ya de fortes chances aussi pour que ce soit le cas j'espère que kevin sera toujours aussi agréable et et positif et puis puis voilà je voulais dire un petit mot aux gens qui nous regardent ça y est merci merci beaucoup pour pour l'accueil de toutes les vidéos qu'on a pu balancer excuse moi toto je t'ai interrompu je voulais éviter les blancs pour ce qu'après il met des smiley ouais je mets des smiley où vous dormez dessus merci à tous pour l'accueil de ce qu'on a pu faire merci à toi pierre joyeuse fête à toi et à ta famille merci de nous ouvrir la chaîne c'est super ouais c'est normal toto un petit mot pour star wars légion france pour ça ces gens après je pense qu'il faut pas être aigri de ce qui s'est passé cette année on n'a pas le choix c'est vous êtes tombé tous sur la gueule que ce soit autour du jeu autour de la vie professionnelle ou familiale ça a été dur pour tout le monde je pense qu'à espérer que l'année 2021 ce soit mieux on fait pas encore nos voeux mais on le souhaite quand même je suis pas super positif moi sur le premier au moins le premier trimestre j'ai tous les lots pour le championnat de france ça prend un peu de place chez moi donc j'ai très envie de le faire pour j'arrête de me faire engueuler à la maison ça prend beaucoup de place ça prend beaucoup de place un petit clin d'oeil en fait c'est le conteneur est arrivé chez moi en fait c'est toi qui a détourné les destroopers ouais c'est ça non mais voilà puis plein ouais bah bonne fête à tout le monde à vous trois et puis à toutes les personnes qui nous suivent kevin dit quelque chose de gentil bonne fête à tout le monde jouez bien là je vais jouer moi ouais 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 donc qui fait bien avec vos familles prenez soin de vous juste une chose super fantasy brawl la vidéo est faite chronicle of crime et kingdom on vous proposera également des choses sur ces jeux que kevin a reçu et bien entendu on les traitera sur la page l'année prochaine du légion du x-wing du jdr du jeu de plateau du kickstarter et est pas mal de let's play sur tous les univers et puis du dépensage le retour de l'atelier et puis sans aucun doute quelques live au passage et j'espère des interviews de gens qui comptent dans notre univers qui qui va bien bonne fête à tous profitez bien profitez de vos familles effectivement profiter du temps que vous avez parce que pour l'instant on s'en plaint mais quand on l'aura plus il nous manquera moi je vais retourner à mon super aéros et je vais aller peindre du star wars et légion pour vous préparer debout let's play bonne fête à tous merci messieurs bonnes vacances à très bientôt Ciao ! Sous-titrage FR ?